ayant un penchant naturel pour les arts visuels je me posais la question dernièrement qu'est-ce qu'il a de lien de Marc Séguin il se fait très discret par les temps qui courent et j'ai dit la meilleure personne pour répondre à ma question c'est sans doute Martin Blais dont la galerie Simon Blais est en quelque sorte titulaire responsable des oeuvres de Marc Séguin bonjour Martin, ça va ? bonjour Martine, oui ça va très bien, merci alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a des nouveautés pour 2022 et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il est en ce moment comme un ermite ben oui écoute Marc nous a proposé comme il le fait souvent au printemps des nouvelles gravures donc ce sont des oeuvres à la pointe sèche, à l'eau forte donc des oeuvres en édition limitée si on veut effectivement Marc avait eu juste avant la pandémie je dirais c'était fait très présent il y avait eu beaucoup de projets on le sait autant au cinéma qu'en littérature et on a même eu une expo à Trois-Rivières une très belle expo rétrospective au centre Émont-Lanier et donc effectivement il nous revient enfin avec des nouvelles oeuvres et on a le privilège de pouvoir les présenter à nos collectionneurs, à nos visiteurs à la galerie alors si on commençait par celle-ci oui ben écoutez celle-là s'appelle Louve-100 c'est une très grande oeuvre on est à presque 48 pouces donc une très grande gravure un très grand format et là on est dans un univers assez typique de Marc vous voyez toujours le chasseur donc c'est l'animal le prédateur essentiellement qui est la louve ici mais qui est un peu effacée c'est comme si on jouait un peu avec la perspective rapidement comme ça on peut se demander où elle est est-ce qu'elle est à l'avant-plan à l'arrière-plan et puis avec cet arbre magnifique qui est aussi je ne dirais pas un arbre en pleine santé non plus chez Marc il y a souvent un rapport comme ça avec la mort la fin d'un cycle la fin d'une époque il y a souvent ça chez Marc puis on le retrouve je trouve d'une certaine façon dans cette louve où donc on a le sujet gravé à l'arrière et ensuite Marc ce qu'on dira aussi c'est-à-dire qu'à l'acrylique il vient créer cette silhouette de louve et la sphère à côté qui est probablement une lune en fait voilà alors on va tout de suite regarder une deuxième oeuvre qui celle-là est différente de par sa thématique alors celle-ci nous raconte quoi? Marc est souvent un peu mystérieux il ne veut pas lui donner toutes les clés pour comprendre son travail énigmatique on pourrait dire énigmatique absolument énigmatique et donc dans ce cas-ci ce qui est curieux vous aurez remarqué qu'il s'appelle autoportrait mais bon c'est pas Marc ici évidemment c'est une jeune fille une jeune femme à qui il a donné des ailes d'ange je dirais qu'il y a un peu souvent dans le travail de Marc comme des alter-égos c'est-à-dire souvent il a fait ça par le passé dans sa carrière faire des autoportraits mais en fait qui ne sont pas lui on se demande s'il veut nous montrer une part de sa personnalité c'est probablement ça en fait donc peut-être je sais pas une certaine vulnérabilité il y a un côté angélique dans cette oeuvre-là avec encore une fois vous voyez il y a des personnages récurrents c'est-à-dire la louve qui est encore ici qui se trouve sur la tête de cette jeune femme-là et qui regarde encore une fois une lune dans le ciel la lune qui est rouge l'autre précédente qui est l'ouvre-sente il y a comme des liens à faire peut-être entre certaines de ses hommes des récurrences évidemment aussi c'est toujours fascinant de voir le travail de Marc parce que tu sais c'est un univers Marc c'est un univers il est il a son intériorité qui s'exprime on n'a pas toujours les clés pour pour essayer en tout cas pour comprendre ce ce qu'il nous propose il y a un triptyque ici bien oui absolument c'est les spirales elles donc trois silhouettes de femmes dans des encore une fois qui sont-elles on ne sait pas exactement mais il y a toujours je trouve une forme de vulnérabilité dans ces positions-là un peu la femme suppléante à gauche à droite comme si elle mendiait peut-être au milieu aussi on a été quelqu'un avec les épaules courbées c'est pas des positions de confiance ou de puissance la spirale qu'est-ce que ça représente exactement on peut peut-être imaginer un tourbillon de pensée peut-être et dans ce cas-ci Marc ce qu'il vient faire donc on a encore une fois les sujets gravés donc les silhouettes et les un peu comme les traits circulaires que vous pouvez voir sur les oeuvres et ensuite dans ce cas-ci Marc vient sur chacun chacune de ces oeuvres-là existe en 25 exemplaires c'est le propre de la gravure c'est toujours comme ça des tirages et sur chacun d'entre elles il vient ajouter des points de peinture acryliques qui sont dispersés un peu différemment mais là aussi effectivement comme tu dis on est dans un univers je verrais peut-être là aussi une forme d'alter ego ou en tout cas peut-être il nous rappelle des personnages qu'ils ont montrés dans ses ouvrages par exemple ici j'apprécie la fracture oui c'est ça ça aussi ça revient constamment à un moment donné il y a comme une scission dans sa vision des choses et c'est toujours un peu mystérieux et ça évoque évidemment la réflexion c'est intéressant qu'est-ce que tu en penses? bien effectivement là aussi c'est un peu encore une fois je dirais la fin d'un cycle dans ce cas-ci sur image il y a une subtilité évidemment qui gagne lorsqu'on voit les oeuvres en personne mais dans ce cas-ci on voit un oiseau qui ressemble être un aigle ou en tout cas un oiseau prédateur qui s'affaisse probablement d'être abattu ou en tout cas blessé et se dirige tête première vers le sol effectivement une forme de fracture de fin je ne sais pas comment dire mais il y a effectivement une sensibilité là-dedans encore cet arbre magnifique qui peut-être juste à la fin de l'hiver au début du printemps vous voyez qui n'offre pas le refuge possible à cet oiseau une forme de vulnérabilité encore là donc dans ces deux oeuvres-là qu'on a vu la louve et l'oiseau l'oiseau rose on est un peu dans le bestiaire de Marc Marc on le connaît il s'est présenté tel qu'il dans plusieurs de ses projets c'est un chasseur c'est un gars qui connaît la nature qui la fréquente beaucoup et va souvent montrer comme ça soit des proies ou des prédateurs dans son travail quand il fait des animaux il ne fait pas des animaux de ferme on n'est pas dans cet univers-là on est dans une certaine violence toujours dans son travail toujours fascinant toujours oui toujours véritablement fascinant là il semble être en résidence de création est-ce qu'il est ici est-ce qu'il est à New York dans son studio qu'est-ce qui se passe avec lui là ce qui se passe avec Marc en ce moment il est je pense toujours au Québec probablement chez lui Marc a plusieurs ateliers notamment à Montréal mais aussi en Estrie il est moins à New York à ma connaissance évidemment je parle un peu en son nom mais on ne lui parle pas tous les jours c'est un type assez indépendant vous imaginerez qu'il ne se rapporte pas à nous toutefois je sais qu'il est beaucoup plus au Québec depuis 2020 pour les raisons qu'on imagine Marc travaille constamment sur des oeuvres ça nous arrive à la galerie que des clients nous demandent est-il toujours peintre parce qu'il a eu tellement de projets on lui dit oui oui rassurez-vous il travaille sur des nouvelles oeuvres il nous a préparé ces gravures-là on a aussi quelques toiles à la galerie récentes des grands grands formats qui le fait à Léno-Gru donc des grands paysages qui ont un côté champêtre mais qui ont surtout cette marque ce regard de Marc Séguin donc un peu une certaine désolation magnifique comme il le fait souvent et aussi oui j'ai le sentiment que c'est peut-être inspiré de la présence de Réopède c'est difficile de quand tu décides d'aller t'installer à l'île c'est parce qu'il y a quelque chose là il y a quelque chose qui vient le chercher et il s'inspire de ça et en même temps un artiste ça fait ça c'est une éponge donc son environnement le social le politique et le politique tout ça est comme imbriqué ensemble pour générer des oeuvres en devenir complètement complètement évidemment Marc ne fait pas vraiment dans l'art abstrait contrairement à Réopède mais en fait Réopède se plaisait à dire qu'il ne faisait pas tant de l'art abstrait non plus c'est-à-dire que nous comme spectateurs on peut avoir l'impression de voir des traits de pinceau des coups de patule et tout mais en fait souvent ses titres étaient assez vocateurs de paysages d'animaux de situations donc Marc aussi et Réopède aussi est un amant de la nature on l'a vu lors de la plus récente expo au musée des beaux-arts à quel point c'est important pour lui donc il y a effectivement forcément une filiation de ce côté-là et Marc puise dans certaines sources qui s'y apparentent alors Martin tu as calmé nos angoisses par rapport par rapport à la présence par rapport à la présence de Marc Séguin est-ce qu'il y a un projet en route pour une éventuelle expo ou c'est encore dans ça flotte c'est malheureusement je veux dire que ça flotte pas de projet pour 2022 notre dernier expo à la galerie était en 2020 une rétrospective je dirais possiblement en 2023 mais c'est pas encore arrêté d'accord je ne peux pas promettre l'exposition bon mais en attendant on peut aller voir ces acryliques points de sèche qui sont exposés chez vous à la galerie Simon Blais qui je le rappelle est au 5420 du boulevard Saint-Laurent pour ceux qui n'auraient pas l'adresse encore et je te remercie salutations à Simon évidemment et puis on se revoit ou on reparle bientôt merci beaucoup salut passe une bonne journée à toi aussi au revoir